... Il est 12h sur les antennes de la RTS2, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre magazine Midi Actu. Voici le sommaire du jour. ... Notre invitée du jour s'appelle Madame Oumou Diopsi. Elle est entrepreneur. Bonjour Madame Si. Bonjour Léna. Bienvenue dans Midi Actu. Merci beaucoup. Alors, tout de suite nous passons à l'actualité côté santé et formation des experts évaluateurs de médicaments. Ils sont donc mieux outillés pour améliorer bien sûr le système d'autorisation de mise sur le marché de nouveaux médicaments. Formation qui entre dans le cadre d'un partenariat public-privé. Suivons ce reportage. ... Avant la commercialisation d'un nouveau médicament sur le marché sénégalais, il est soumis aux tests d'efficacité effectués par un groupe d'experts. Ces experts, à leur tour, sont régulièrement mis à niveau. Cette session s'inscrit dans la logique avec comme innovation la formation de nouveaux experts en plus. Vous savez, la science évolue, donc ces experts sont chargés d'évaluer les dossiers, valider les dossiers pour proposer au ministre de la Santé l'octroi ou le refus d'une autorisation de mise sur le marché. Sans cette autorisation, aucun laboratoire ne peut vendre ses médicaments au Sénégal. Donc, ce sont ces experts-là qui vont dire que le médicament, il est bon ou il ne l'est pas. Nous faisons régulièrement des formations. Ça, vraiment, c'est une formation continue pour renforcer les experts par rapport aux nouveautés. Mais également, il y a de nouveaux experts, de nouvelles personnes qui veulent commencer à évaluer des dossiers. Donc, ces personnes-là, également, nous avons les capacités pour leur permettre vraiment de mieux faire leur travail. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'IRSF, le DCTP et le ministère de la Santé. Les différentes parties collaborent autour du projet Sénétique. Nous allons aider la direction de la pharmacie et des médicaments à alléger un peu le fardeau qui pèse sur les épaules avec tout ce nombre de dossiers en souffrance, etc. Et sur le plan équipement aussi, nous allons essayer de voir ce qu'il y a au niveau de la formation des experts sur plusieurs plans. À l'issue de la formation, l'effectif des experts-évaluateurs de médicaments sera renforcé. La finalité est de réduire les délais de traitement des dossiers qui peuvent avoir un impact sur la disponibilité du médicament sur le marché. Alors, Madame, si nous venons de voir ce reportage, je pense que ça va permettre de mieux fournir que ce soit les pharmacies ou les hôpitaux en médicaments. Tout à fait, Léna. Je pense que c'est une excellente initiative à saluer et qui participe notamment au thème global de la sécurité des consommateurs. Donc, sécurité à différents niveaux. Souvent, on parle de l'alimentation. Là, il est question de médicaments. Donc, c'est une thématique cruciale pour la santé des populations. Et je pense que le défi majeur, ce sera vraiment de veiller à ce que les experts-évaluateurs aient vraiment les moyens nécessaires au déploiement de leurs activités ou contrôler à la surveillance et que surtout, ça soit répandu sur l'ensemble du territoire national. Très bien, parce que vous avez parlé de contrôle, de surveillance et de sécurité. Je pense que ça permettra aussi de mieux lutter contre le phénomène des médicaments de la rue aussi. Exactement. Je pense que c'est ça d'ailleurs. Un même danger pour la santé. Tout à fait, tout à fait. On a vu un peu les ravages que cela fait. Donc, beaucoup de populations, malheureusement, ne saisissent pas encore l'importance de s'adresser, de se fournir en médicaments vraiment validés, autorisés. Le fait justement d'utiliser ces médicaments de la rue, on le sait, souvent c'est des médicaments qui sont périmés. Voilà. On ne peut pas forcément garantir en fait leur efficacité. Et donc, il est important aussi de faire beaucoup de sensibilisation à l'attention de ces consommateurs-là justement pour qu'ils aillent dans les endroits adéquats pour leur santé. Tout à fait. Tout à l'heure, vous avez parlé de sécurité. Un mot que je vais tout de suite vous emprunter pour parler de sécurité alimentaire, mais ce sera juste après ceci. Alors, le Japon offre au Sénégal un lot important de conserve de poissons. C'est dans le cadre du programme alimentaire mondial. Le comprenez donc PAM. Un appui qui renforce le partenariat bilatéral. Le voilà entre les deux pays suivant ce reportage. Dans 214 tonnes de conserve de poissons au profit de l'État du Sénégal, un appui estimé à 350 millions de francs CFA et qui traduit l'engagement du Japon à soutenir les efforts de notre pays pour la réduction de l'insécurité alimentaire. Le PSU a bien commencé sa deuxième phase. Alors, le Japon apporte toujours notre soutien et on continue le partenariat pour le développement et le bonheur du peuple sénégalais. La remise des vivres a été une occasion pour les autorités du programme alimentaire mondial de féliciter le gouvernement du Sénégal dans sa politique d'alimentation scolaire. L'alimentation scolaire, c'est une activité qui montre des résultats très clairs sur l'éducation des enfants, mais aussi pour le développement et le capital humain. Donc, on voudrait vraiment remercier le gouvernement du Japon pour sa générosité. Ces pots de conserve vont profiter à plus de 100 000 enfants issus de couches vulnérables, ce qui constitue une réelle contribution pour l'engagement de l'État du Sénégal de réaliser l'objectif éducation de qualité pour tous à l'horizon 2030. L'alimentation scolaire réduit l'abandon, le décrochage scolaire, ça améliore la fréquentation scolaire, mais ça permet aussi aux élèves d'être dans de bonnes conditions de travail et de réussir à l'école. Le programme d'alimentation scolaire que vous mettez en œuvre permettra de fournir des menus équilibrés aux bénéficiaires des cantines scolaires. La cérémonie de remise du don a été un prétexte pour les autorités et partenaires de l'école d'inviter les communautés à soutenir la politique d'alimentation scolaire. Alors, Mme Diop, si, j'espère que vous n'êtes pas à l'ébou. Non. Parce que ça, je pense que c'est quand même une initiative qui va beaucoup intéresser les lébous, qui sont les fanats du poisson. Je pense qu'il n'y a pas que les lébous, d'ailleurs. Vous-même, vous êtes certainement fan de poisson, parce qu'on a notre chéboudienne nationale. Et oui, donc je vois que dans le cadre de ce reportage, il est abordé une question qui nous concerne même, qui est celle de l'alimentation des enfants en milieu scolaire. Tout à fait. Donc, je salue cette coopération entre le Sénégal et le Japon. Et moi, ça m'interpelle dans la mesure où, aujourd'hui, au-delà même de produits halieutiques, il est question de diversification alimentaire. Et quand on parle de diversification alimentaire, on fait toute la panoplie, en fait, en termes de ressources, donc en termes de fruits, de légumes, de produits halieutiques. Moi, ça me fait penser au fait déjà, le fait que le Japon accorde ses dons au Sénégal, ça montre qu'il y a aussi un gap d'un point de vue industriel. Donc, on est presque une île de Sénégal, avec la mer, beaucoup de poissons. Donc, il est vraiment question, aujourd'hui, d'interpeller les acteurs économiques sur la transformation et la valorisation des produits halieutiques, qui devraient normalement être disponibles sur toute l'étendue du territoire. Donc là, il y a une question de défi, en termes d'industrialisation, de transformation par des producteurs locaux, pour rendre ces produits accessibles à tous. Et je parlais également de diversification, en ce sens que cette question qui touche le secteur halieutique touche aussi le secteur de la transformation agro, mais dans le sens des fruits et légumes. Parce qu'on se rend compte que très souvent, au Sénégal, quand on parle de fruits, on pense systématiquement aux diallos qui vend principalement des fruits importés, alors que, comme le rappellent certains nutritionnistes de la place, il est aussi question de nos fruits locaux, de nos fruits forestiers, et parfois même dits sauvages, et ça n'a rien de sauvage, c'est des fruits qui sont extrêmement bons et nutritifs à la fois. Tout à fait. Donc, voilà. Et je pense que c'est ce qui va d'ailleurs nous permettre d'aborder la question pour laquelle vous êtes l'invité aujourd'hui dans l'idée actu, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes entrepreneur, mais je n'ai pas précisé dans quoi. Parce que vous avez une idée de projet, un projet assez innovant, en tout cas pour le Sénégal, donc vous transformez des produits locaux pour en faire des compotes pour bébés et aussi pour adultes. Tout à fait. D'où vous est venue l'idée de ce projet ? Alors, Touti Touti, c'est le nom du projet. À la base, c'était ce même constat que je viens de décliner tout de suite. C'était que je me rendais compte, en fait, qu'à chaque fois qu'on allait dans les supermarchés au Sénégal pour acheter des compotes ou des desserts, on avait des difficultés, moi particulièrement, en tout cas, à trouver ce type de produit, mais qui allie, enfin, qui intègre les saveurs locales, nos fruits locaux. Et donc là, je me suis dit qu'il y avait justement ce gap qu'il fallait combler et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Touti Touti, qui s'active dans la transformation des fruits locaux pour en faire des compotes principalement, des desserts, et bientôt, nous comptons nous lancer également sur le segment des céréales locales pour faire des biscuits à base de mille, de sorgho, donc toutes ces céréales qui ont un peu tendance à disparaître mais qui commencent quand même à émerger petit à petit parce qu'il y a une nouvelle génération vraiment de consommateurs plus conscients, plus avisés et qui sont à la recherche de produits sains pour eux-mêmes mais également pour leurs enfants. Je sais qu'il y a différents secteurs dans lesquels on peut entreprendre et pourquoi est-ce que vous, aujourd'hui, plutôt que dans le secteur de la maroquinerie ou je ne sais pas de tout ce qui est ameublement, vous avez choisi quand même le secteur de l'alimentation parce qu'ici, aujourd'hui, ce qui nous intéresse quand même c'est la nutrition. Tout à fait. Je pense que par rapport à la question de l'entrepreneuriat, à la base, souvent, il y a une passion ou en tout cas, il y a une attraction. Moi, je dirais que c'est plutôt une question d'attraction naturelle parce qu'à la base, la création de cette entreprise a été stimulée par mon enfant. Donc, c'est quelque chose que je faisais moi-même et donc, il y avait la passion derrière. Et de l'autre côté, ce qui m'a encore plus boostée, c'est le fait que je me suis rendue compte qu'effectivement, c'est un secteur dans lequel, en tout cas au Sénégal et presque dans toute l'Afrique, notamment subsaharienne, on a besoin de faire des efforts. des efforts en termes de diversité de produits, des efforts en termes d'emballage, d'attractivité. Donc, il faut qu'on développe de plus en plus des produits qui parlent au consommateur parce que l'objectif, c'est vraiment le consommateur qui se retrouve face à une offre qui lui parle, qui lui corresponde. Et pour moi aussi, au-delà de tout cela, parce que j'ai un background d'agent technique de coopération, donc j'ai beaucoup travaillé dans des projets et programmes de développement. D'accord, ça aide quand même. Voilà, ça aide beaucoup. On se rend compte que quasiment tous les pays, en fait, ont besoin de leur secteur agriculture. Donc, ça, c'est un secteur, on a besoin de consommer, de vivre. Je ne le dis pas parce que je suis djaïenne ou jobaine, mais on a besoin de consommer et pour cela, il faut un secteur agroalimentaire qui soit vraiment top au nord. Et c'est en ce sens-là que pour nous, c'est toujours un challenge, un défi de travailler dans ce secteur qui a énormément de potentiel, mais jusqu'ici, faiblement exploité. D'accord. On a besoin de consommer, vous l'avez dit, mais il me semble que de plus en plus, c'est le consommer local qui intéresse nous autres Sénégalais. Et d'ailleurs, c'est un concept largement prôné par le gouvernement du Sénégal depuis quelques années. Vous avez parlé de la transformation de nos produits, de nos fruits locaux. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez m'en citer quelques-uns que vous utilisez ? Que j'utilise ? J'utilise au quotidien les céréales telles que le arao, à la fois de mille, mais également de riz. Il y a le njurni, le tchari njurni que beaucoup ne connaissent pas, mais peut-être les halporas connaissent bien. Au quotidien. Donc, il y a les fruits, même les fruits frais, le sump, le ditak, le mad, le solom. Que vous transformez en compote. Alors, une certaine variété, oui. Donc, actuellement, nous avons par exemple le mad, le ditak, le boui, le bissap et plein d'autres fruits d'ailleurs qu'on peut exploiter pour en faire des compotes. Et donc, on en est là à ce niveau. Parce que c'était quand même assez inhabituel jusqu'ici au Sénégal de voir des compotes à base de nos produits. Donc, que ce soit le bissap, le boui, le mad, le ditak ou même le sump. Est-ce que vous avez quand même travaillé avec des nutritionnistes pour voir quelle est la valeur nutritive de ces produits ? Exactement. Je pense que quand on se lance dans le secteur agroalimentaire, de la transformation et surtout quand on fait des produits qui s'adressent à la fois à la cible enfant et adulte, mais il y a quand même cette dimension enfant, il faut s'armer de tous les outils nécessaires pour proposer des produits qui répondent aux normes. Donc ça, c'est une étape fondamentale, cruciale et ça me permet même d'interpeller beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont intéressés par l'agroalimentaire mais qui ne s'arment pas forcément de ces outils qui sont importants. Alors nous, nous travaillons, nous avons travaillé dans un premier temps avec l'Institut de technologie alimentaire, donc l'ITEA, qui est vraiment un institut reconnu pour ses compétences en matière de transformation, à la fois de fruits, des légumes mais aussi de céréales locales. donc c'est eux qui nous ont accompagnés dans toute la partie formulation pour nous assurer d'avoir des produits qui soient bien faits. Et qui soient sains. Qui soient sains. Et qui soient également nutritifs. Parce que dans toute la chaîne de production, on s'assure vraiment de maintenir les valeurs nutritionnelles de nos produits, justement, pour que vraiment on puisse faire un impact conséquent du point de vue nutritionnel. c'est vraiment ça le défi pour nous. Et donc on travaille aussi avec d'autres instituts spécialisés qui ont en leur sein des nutritionnistes qui nous aident dans la formulation et le développement de nouveaux produits, des produits qui soient healthy. Parce qu'ici donc on parle aussi de la sécurité alimentaire pour les enfants qui vont à l'école. Est-ce que vous aussi vous envisagez pour ces enfants quelque chose ? Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de parents de plus en plus qui s'inquiètent beaucoup de la qualité de ce que mangent leurs enfants à l'école. Exactement, Léna. C'est une question qui tarotte l'esprit de beaucoup de parents et beaucoup nous interpellent d'ailleurs par rapport à la disponibilité d'emballages qui soient adaptés pour cette cible-là, pour que nos compotes puissent être par exemple disponibles partout. Et nous saluons aujourd'hui la dynamique à la fois d'entreprises comme nous qui nous intéressons beaucoup à cette cible école parce qu'on a nos enfants aussi là-bas et on se rend compte qu'effectivement il y a beaucoup d'efforts à faire. Mais il y a des écoles aussi qui prennent l'initiative aujourd'hui même de nous contacter et de contacter d'autres transformateurs agro pour leur demander justement de leur fournir des produits par rapport à leur stand ou par rapport à leur cantine scolaire. Donc il y a de nouvelles dynamiques qui se créent et je pense que c'est quelque chose à saluer et surtout à généraliser parce qu'on a encore une fois tout ce qu'il faut pour consommer local. D'accord. Et pour consommer local mais je pense que aussi le défi se situe par rapport au fait qu'en tout cas le marché sénégalais est pas mal inondé par des produits importés donc toujours côté alimentation pour bébés diversification et tout. Comment est-ce que vous vous faites pour pallier ? Alors nous on s'assure déjà de rester compétitif parce qu'en général les deux critères fondamentaux qui guident l'achat c'est en général la qualité et quand je dis qualité il y a le contenu mais il y a également le contenant et de l'autre côté il y a le prix. Et donc pour faire face justement à cette concurrence qui nous vient de l'extérieur nous essayons d'être à la fois aux normes donc pour pouvoir proposer des produits qui soient aussi bons et aussi sains que ceux qui sont importés et de l'autre côté on essaie vraiment de réduire la chaîne la chaîne de valeur donc en étant le plus proche du producteur et en étant aussi le plus proche possible du consommateur et pour rester compétitif en termes de prix. D'accord et pourquoi pas exporter et faire goûter nos produits quand même assez savoureux à l'international ? C'est ça la vision en tout cas c'est ça la vision c'est ça l'objectif donc on s'est dit qu'aujourd'hui nous consommons vraiment toutes sortes de produits parce que le consommateur sénégalais est ouvert à tout l'essentiel c'est que ça soit bon et donc pour nous aussi c'est important au-delà de proposer ces gammes de produits aux consommateurs sénégalais mais également africains de toucher le public international parce qu'il est question justement de fruits je pense que les fruits il y a une dimension internationale un caractère international il faut en profiter pour nous en tout cas la vision elle est très claire il faut créer des mix stimuler le partage de goûts de saveurs et donc s'ouvrir au public international et leur permettre aussi de découvrir donc nos produits et notre richesse en matière culinaire comme disait le président poète Léopold Sédar Senghor en rassinement et ouverture et nous passons à la dernière partie de Midi Actu Alors la représentante de l'UNICEF au Sénégal ont tourné dans le sud du pays des actions de sensibilisation ont été menées à Sédjou pour prévenir les mutilations génitales féminines et les mariages précoces l'objectif étant donc de lutter contre ces pratiques reportage Des rencontres avec le gouverneur Sédjou puis avec le préfet pour démarrer cette journée de sensibilisation face aux populations il s'agit de mener des activités de plaidoyer sur les pratiques nefastes comme les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants Tu vous excisez une fille et qu'au moment de l'accouchement elle meurt ou son enfant mort ou bien elle a subi une fustule obstétricale donc je pense qu'elle ne pourra pas vivre dans la société convenablement Les activités que nous menons sont vraiment ils touchent beaucoup de gens certes mais le combat reste encore à suivre parce que nous rencontrons beaucoup de problèmes nous rencontrons beaucoup d'obstacles et nous avons besoin de beaucoup de soutien aussi pour pouvoir réussir à arriver à bout de nos efforts Faire des plaidoyers à l'endroit des parents des chefs religieux des communicateurs traditionnels et des des leaders étatiques mais aussi échanger sur les risques et les dangers des grossesses précoces A Sédjou il urge de poursuivre le combat contre ces pratiques il faudra l'engagement de tout un chacun pour y arriver Tout le monde veut le meilleur pour les enfants Il n'y a personne qui veut faire du mal aux enfants Il n'y a personne qui veut ça Donc il suffit de comprendre et d'être conscient des actions qui peuvent porter atteindre à l'intégrité physique psychologique au développement la santé des enfants et abandonner ces pratiques mais je pense que j'ai beaucoup d'espoir Nous allons poursuivre le travail et ensemble progressivement nous ferons encore reculer ces pratiques néfastes que sont l'excision le mariage d'enfants les grossesses précoces et bien d'autres pratiques qu'il faut qu'il faut combattre parce que Sédjou quand même le taux de prévalence également est encore important à Sédjou il faut continuer le combat il ne faut jamais baisser les bras il faut consolider les acquis mais il faut poursuivre le combat La poursuite du combat est une nécessité dans la capitale du Pacaou et tous les acteurs comptent ainsi travailler main dans la main et maintenir le prédoyer pour venir à bout de ces pratiques Un sujet ou des sujets en tout cas sur lesquels il faut quand même continuer de sensibiliser Tout à fait je pense que c'est une question assez difficile en ce sens que quand on aborde les mariages précoces l'excision on touche vraiment parfois la culture des personnes et parfois ce qu'ils ont d'assez cher et donc pour moi c'est vraiment des combats qui sont très difficiles très complexes à mener mais je pense qu'on a donné l'occasion à une jeune fille de s'exprimer par rapport justement à l'importance de la scolarisation des filles notamment à l'école donc ça je pense que c'est vraiment un point sur lequel nous devons beaucoup travailler parce qu'aujourd'hui les chiffres sont là déjà le Sénégal compte plus de 50% de filles je pense qu'on est 52% donc et ces filles-là donc si on veut arriver à un niveau de progrès considérable il faut qu'elles soient vraiment bien intégrées dans la société et qu'on leur donne des chances d'exprimer tout le potentiel qu'elles ont et puis d'ailleurs un clin d'œil aux filles il semblerait qu'elles aient de meilleurs résultats scolaires donc ça aussi c'est des points vraiment qu'il faut vraiment tenir en considération et appuyer des dynamiques qui consistent justement à les aider à développer leur potentiel très bien merci beaucoup donc madame Sy d'avoir accepté notre invitation merci Léna ce fut un plaisir très bien et donc c'était madame Oumou Diopsy elle est entrepreneur elle était notre invitée du jour et c'est la fin également de ce numéro de votre magazine Mide et Actu qui revient demain à partir de 12h sur cette chaîne la RTS2 que vous pouvez trouver sur le bouquet Canal Plus en HD la chaîne 215 et le bouquet TNT la chaîne 5 comme toujours on se quitte avec la météo au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501